Amis investisseurs, futurs investisseurs, bonjour, je suis Joachim de Juicy et tu es dans la série de vidéos pour décrypter et comprendre tous les investissements. Aujourd'hui, on s'attaque aux métaux précieux et en particulier à l'or et l'argent. L'objectif pour toi, c'est que tu comprennes mieux et que tu puisses répondre aux questions suivantes qui sont qu'est-ce que l'or, qu'est-ce que l'argent ? Bon, ça c'est la base. Est-ce que l'argent, l'or sont toujours des valeurs refuge ? Pourquoi ça a grimpé ces derniers temps ? Comment j'en achète ? Quels sont les différents moyens d'acheter des métaux ? Combien ça va te rapporter ? Combien de temps tu dois le conserver ? Quelles sont les meilleures pièces, par exemple, dans lesquelles investir ? Voilà, toutes ces questions, à la fin de cette vidéo, tu auras une réponse avant de commencer à investir. Donc, j'espère que le programme te plaît. On commence tout de suite ! Eh bien, ce sont des matières premières, plus exactement des métaux, qui sortent de la terre, que l'on extrait, nous les humains, de la terre, bien sûr. C'est pour ça que certaines personnes ont tendance à l'appeler l'argent des dieux, notamment Robert Kiyosaki, qui le définissait comme ça. Je suis allé en Fiji, un moment, j'ai parlé à cette gourou. Et je disais, «J'ai dit, pourquoi tu as l'avoir l'argent ? » Et il me dit, «je me disais, comme un type d'un idiot, il est un très spirituel. Il me dit, «J'ai dit, les teurs de l'homme sont des teurs de la terre. L'or et l'argent n'ont pas uniquement des applications de valeur d'échange, bien qu'elles soient divisibles, transportables. Ils ont aussi une utilité de production. Oui, l'or et l'argent sont utilisés dans le domaine aéronautique, aérospatial, dans la téléphonie, dans l'informatique, dans le médical. Ils ont plein d'applications en dehors de leur utilité de valeur refuge et valeur d'échange. C'est ça qui est intéressant parce que c'est aussi pour cette raison qu'ils sont présents depuis la nuit des temps en quelque sorte. Ça fait plus de 3000 ans que l'or et l'argent sont utilisés par les Sumériens, les Grecs, les Perses, à l'époque du Moyen-Âge, de la Renaissance, de la Révolution industrielle et toujours de nos jours. Donc c'est vraiment des métaux dont on ne peut pas se passer et justement c'est la raison pour laquelle il faut qu'on en parle. Ce sont des valeurs refuge. La monnaie en circulation a tendance à augmenter. En effet, les banques centrales de nombreux pays impriment continuellement des billets et créent de la monnaie numérique aussi beaucoup. Ce qui fait en sorte que cette quantité d'argent augmente sans arrêt. Et ceci entraîne un terme que tu connais sûrement qui est l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix des biens et des services. Et donc ça, ça impacte directement nous les consommateurs parce que lorsqu'on va aller acheter une baguette de pain, peut-être il y a un an de ça elle était à 1€ et aujourd'hui elle se retrouve à 1,10€. C'est l'effet de l'inflation. C'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir une inflation contrôlée mais dans le cas d'une hyperinflation, par exemple comme ce fut le cas et comme c'est toujours le cas d'ailleurs au Venezuela, lorsque la monnaie perd totalement de sa valeur et qu'elle dégringole, à ce moment-là ça pose problème parce que toi en tant que consommateur et bien tu vas te retrouver dans une problématique de perte de pouvoir d'achat et à ce moment-là ça va être compliqué de pouvoir acheter tous les biens et services que tu avais prévu. Et c'est là qu'entre en jeu l'or et l'argent parce qu'en effet eux ils ne sont pas soumis à l'inflation étant donné que personne ne contrôle leur production à la manière d'une banque centrale sur une monnaie. Donc elles sont considérées comme des valeurs refuge par rapport à la dévaluation des monnaies qu'elles soient européennes, américaines et autres. Ils ont la capacité de conserver la valeur, c'est-à-dire que tu vas l'acheter un instant T et généralement les métaux à savoir l'or et l'argent vont progresser lorsqu'il y a des périodes d'incertitude économique comme nous l'avons vécu et comme nous vivons toujours dans cette triste période de coronavirus. Car en effet tu l'as sûrement remarqué et je vais te le montrer, le cours de l'or a littéralement explosé si je puis dire. Il a pris quasiment 30% ces derniers temps et c'est bien évidemment une marque du manque de confiance des investisseurs envers l'économie. En effet les personnes ont peur, c'est une situation de crise donc ils veulent protéger leur argent car ils ont vu les états et les banques centrales ont emprunté et créé beaucoup d'argent ce qui fait que nous par exemple en Europe eh bien il y a des milliers de milliards qui ont été imprimés donc des milliers de milliards d'euros en plus en circulation ça veut dire que nous avons un euro qui va potentiellement perdre de sa valeur sur le long terme. Donc voilà c'est ce qui justifie la progression de l'or et notamment ce qui permet d'affirmer toujours que ce sont bel et bien des valeurs refuge. Et bien la première c'est tout simplement les dérivés tu l'as sûrement entendu parler mais en bourse tu peux acheter une représentation virtuelle d'une matière première tangible par exemple sur le marché de l'or tu ne vas pas avoir des réserves de d'or équivalente au montant qui s'échangent sur ces marchés là donc ça peut être intéressant pour une personne qui va faire du trading mais dans le cas de l'or et au vu de ce que j'ai dit précédemment c'est pas vraiment le trading qui va nous intéresser à moins que tu veuilles faire un coup pendant une forte progression comme ça a pu être le cas dernièrement. Deuxième façon d'investir dans l'or eh bien ça va être de passer par des plateformes qui vont proposer en fait l'achat et la conservation des lingots ou des pièces dans des coffres donc ça ça peut être intéressant si tu n'as pas envie de les détenir à la maison et que tu veux passer par une plateforme qu'il fera qui ou tu feras tout en ligne et tu auras pas forcément à le posséder et tu peux revendre à peu près quand tu veux on verra ça en détail au niveau de la liquidité plus tard dans la vidéo. Troisième méthode tout simplement d'aller voir des agences dans ta ville tu en trouveras sûrement une deux ou trois même si tu habites à paris il peut y en avoir des littéralement des centaines donc tu peux aller en agence et discuter avec les gens pour avoir du conseil. C'est sûrement la méthode la plus intéressante si tu veux investir des grosses sommes il y aura vraiment cet aspect humain dans la relation quelqu'un va te conseiller par rapport à tes besoins etc et tu pourras aussi avoir le plaisir de tenir les pièces les lingots en main en sachant que c'est quand même de très beaux produits lorsque tu en as un tu es quand même assez satisfait donc là à nouveau tu auras la possibilité de le laisser par exemple dans le coffre de ta banque mais pour des petits montants j'entends par là inférieur à dix mille euros tu peux tu peux tout à fait les avoir à la maison et comme ça ce sera un petit peu ta réserve de sécurité autrefois nos parents nos grands-parents avaient de l'argent planqué sous matelas et bien c'est toujours possible avec de l'or ou de l'argent donc maintenant abordons les informations clés à savoir la performance la liquidité et la fiscalité donc pour ce qui est de la performance de l'or un kilo d'or est passé en 2004 de 10000 euros à 50000 euros en 2020 soit une performance sous 15 ans lorsqu'on aplati la performance totale ça nous fait un tout petit peu plus de 10% par an donc 10,58% ce qui honnêtement est une très belle performance pour ce qui est de l'argent on est sur la même période donc de 2004 à 2020 on est sur une performance donc le kilo d'argent est passé de 200 à 500 et donc on est sur une performance qui est un petit peu plus supérieur à 5 5,89 % par an donc c'est très bien pour des métaux et surtout pour des valeurs refuge d'arriver à ces performances là sur du long terme bien sûr on est sur 15 ans donc deuxième point la liquidité c'est à dire la période de détention pour l'achat revente donc ça va dépendre des produits que tu vas acheter par exemple si tu achètes un lingot d'or de 1 kg il sera plus dur à revendre que un lingotin d'or de 5 grammes comprendra facilement que c'est dû à la quantité et aussi à la demande par exemple sur une pièce napoléon donc une pièce d'or française si tu veux la vendre en france ce sera plus simple que si tu veux la vendre par exemple en australie mais lorsque tu as un kilo en lingot que 1 kg en pièces parce que les pièces sont divisibles plus facilement donc ça c'est à prendre en compte lorsque tu commences à réfléchir à ta sortie et là je parle uniquement de l'achat physique bien sûr je ne parle pas du marché des dérivés vous l'aurez compris ça ne m'intéresse pas trop et je ne vous le conseille pas à moins que vous soyez trader et que ce soit votre métier donc maintenant la fiscalité la fiscalité de l'or et l'argent et bien elle est elle est la même en fait déjà ce qui est bien c'est que sur l'achat tu as 0 TVA donc ensuite en dessous de 5000 euros de revente si tu fais des bénéfices en tout 5000 euros pareil tu as 0 taxe et enfin si tu fais des bénéfices au delà de 5000 euros et bien au bout de trois ans tu vas avoir une réduction de 5% donc et au delà de 22 ans de conservation que tu ai fait une plus value ou une moins value tu auras 0 taxe à nouveau donc encore une fois on voit que en france la détention d'or et d'argent est pensée pour une conservation long terme ce qui est intéressant avec les pièces c'est que elles ont ce qu'on appelle une prime et en fait la prime c'est quoi tu vas avoir déjà poids de la pièce par exemple en or ou en argent qui va avoir sa valeur par rapport au cours de l'or ou de l'argent et ensuite tu vas voir la prime de la pièce donc en fait c'est la prime faciale par rapport à la demande parce que les pièces sont frappées il y en a une certaine quantité pour te donner un exemple avec une pièce qu'on connaît bien nous en france qui est le napoléon 20 francs eh bien ce napoléon 20 francs il y en a 515 millions qui ont été qui ont été frappés depuis 1800 et quelques et donc ça fait pas mal de pièces toutefois il y en a beaucoup qui sont échangés et il ya toujours de la demande et notamment on l'a vu au début de la crise il ya eu limite une rupture de stock de napoléon ce qui a fait que en fait la prime de la pièce de la de sa valeur faciale a augmenté ce qui fait que en plus de l'augmentation du cours de de l'or donc de la quantité d'or dans la pièce eh bien il ya eu l'augmentation de la prime ce qui fait que pour ceux qui en détenaient c'était doublement gagnant parce qu'ils ont fait à la fois une plus value sur le cours de l'or et sur la prime de la pièce et ça c'est super intéressant pour un investisseur pour finir en bonus j'ai envie de te faire un petit top 3 de mes pièces préférées que ce qu'elles soient en or ou en argent donc je vais te donner trois pièces que j'ai et que j'aimerais avoir dans mon portefeuille donc avant ça juste si la vidéo t'as plus jusqu'ici eh bien abonne toi abonne toi soutiens moi bon dieu et lâche un like sur cette vidéo comme ça ça améliorera le référencement tu sais que c'est super important en plus je débute sur youtube donc c'est ce qui va faire en sorte que d'autres personnes seront mieux informés sur les sujets liés à l'investissement donc en top 3 la muffle leaf qui est une pièce d'argent pur canadienne j'adore les canadiens et en particulier les québécois et en plus de ça c'est la pièce d'argent la plus échangée au monde donc ça assure une certaine liquidité à l'investisseur en plus voilà effet 31 grammes de d'argent pur pour à peu près 25 euros au moment où je tourne cette vidéo donc ça peut être une très bonne manière de voilà commencer avec des petites sommes à investir dans les métaux la deuxième c'est notre cher napoléon notre chère pièce française à nous c'est super intéressant de la voir tout simplement parce que nous en tant qu'investisseurs français on va plutôt se tourner vers une pièce de notre région de notre pays lorsqu'on va commencer à investir dans les métaux donc le napoléon voilà qui est une très bonne pièce également pour commencer on est aux alentours de 320 euros au moment je trouve cette vidéo 5,81 grammes d'or pur donc voilà c'est une très bonne pièce également pour commencer et en numéro 1 et bien j'ai mis le doubly girl qui est la pièce de 20 dollars américain qui elle fait 33 grammes et qui coûte à peu près 1650 euros je les mise là parce qu'en fait marché intérieur américain est énorme et c'est l'une des pièces les plus vendus et les plus achetés et vendus au monde donc ça assure à nouveau encore une fois une certaine liquidité à l'investisseur et en plus de ça c'est une pièce qui est beaucoup plus grosse donc qui contient beaucoup plus d'or voilà pour ce top 3 des pièces d'argent et d'or n'hésite pas à me dire les pièces qui te plaisent en commentaire on pourra peut-être débattre sur ce sujet là et pourquoi pas faire découvrir d'autres pièces aux personnes qui écouteront et verront cette vidéo et bien j'ai une bonne nouvelle pour toi j'ai cofondé juicy juicy c'est quoi c'est le supermarché de l'investissement tout simplement une plateforme qui centralise tous les investissements en france il ya également des abonnements pour te permettre d'avoir un conseiller en investissement attitré pour te créer une stratégie et pour t'accompagner sur chaque investissement donc n'hésite pas à regarder le lien dans la description pour t'inscrire et rejoindre le club que ce soit la version gratuite ou payante voilà c'est tout pour moi je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée on ne sait jamais sur internet et je te dis à bientôt pour de nouveaux investissements ciao